Le double vitrage a des codes, il y a le code d'énergie thermique et il y a le code aussi de translation de la lumière. Donc on peut dire 67%, 50% on peut, le vitrage avec des films, on peut lui donner soit une vitrage très opaque, où le soleil passera très peu, ou soit très légère où le soleil passera plus. Donc le fabricant du vitrage peut adapter à la demande, c'est une demande qui est faite, parce que toutes ces verrières, on doit aussi faire un calcul énergétique, comment il rentre, comment il sort. Et à un volume comme celui-ci, même si le soleil ne tape pas directement dans le vitrage, il a été demandé ici d'avoir une couche solaire pour protéger justement des rayons de soleil. Et on casse un petit peu l'entrée de la lumière, donc ici je suis à 67% de translation de lumière à travers le vitrage. Donc 30% reste noir. Cette verrière, elle part droite en hauteur, en biais, et après elle fait une courbe. Ici on voit repartir cette acrotière qui part droit d'abord en biais, on a une acné des entrées de 10 degrés environ, comme ça, puis quasiment on courbe vers le bas. C'est vrai que c'est une partie de l'architecte qui a très très bien réussi. On voit très bien les ouvrants du shed et la coupure. À l'époque où on a commencé cette verrière, il y avait encore deux grues de chantier. Deux grues à tour qui étaient fixées, une dans le bâtiment, ici qui était quasiment rentrée dans le bâtiment. Elle était là depuis le début, elle appartenait aux grosses œuvres. Avec ces deux grues que nous avons gardées, nous avons pu effectuer le montage des charpentes métalliques. Donc toutes les charpentes métalliques sont arrivées en morceaux ici sur la toiture. Deuxième phase, c'était nous, les vitriers. Donc on a mené tout le matériel avec les grues à tour sur la toiture ici. Il y avait une cinquantaine de pupitres de vitrage, je ne sais pas combien de caisses de métal de la charpente secondaire, des joints, il y en avait partout. Enfin bref, on avait rempli la terrasse de matériel. Et nous avons commencé à travailler tant bien que mal parce que juste à ce moment-là, on est quasiment tombé dans un hiver très très froid et très contraignant qui nous a vraiment fait mal. Et puis on a repris au début mars très très vite et on a pu terminer quand même dans les temps. On travaille dehors, c'est des contraintes très fortes, c'est vrai. Un jour où ça ne marche pas, ça ne marche pas, vous ne pouvez rien faire. Et là, vous vous sentez vraiment désarmé. Parce que vous vous dites, ce n'est pas possible, il manquait une journée et la journée que vous avez besoin, vous ne l'avez pas. Et c'est très contraignant. Nous sommes des industriels, bien sûr, mais on a quand même un avis esthétique, ça nous arrive de le donner aussi. C'est justement ce qui fait ce piment de ce travail. C'est de ne pas seulement faire un bout de vitre et un bout de métal, c'est justement ce côté esthétique aussi qui nous motive, qui nous donne envie d'aller encore plus loin. C'est justement d'accompagner l'architecte. Nous ne sommes pas là pour faire son travail, loin de nous, nous n'avons pas non plus le... Ce n'est pas notre envie de le faire, on ne remplace pas l'architecte. Nous l'accompagnons. Nous sommes... Nous lui aidons... Nous l'aidons à réaliser son rêve, en fin de compte. Nous sommes là pour l'accompagner, lui donner les possibilités techniques de pouvoir le réaliser. Techniquement, on pourrait peut-être faire plus simple. Je ne pense pas qu'ils nous ont donné le contrat parce qu'on faisait du simple. Ce n'est pas de prendre une solution simple pour donner quelque chose de simple. C'est justement d'aller un peu plus loin encore. Comment on peut adapter quelque chose et en lui donnant, même si ici sur la verrière à Trium qui ne sera pas ouverte au public, même de lui donner un côté artistique, un bel objet. C'est nous, ça. C'est le mariage de silicone, de verre, de tôlerie qui forme cette légèreté, cette planité de verrière. C'est notre système.